Bonjour les enfants, bonjour à tous, c'est Shabbat, Shalom, ça y est, nous arrivons aujourd'hui dans le vendredi de Parashat Azinu, mais aussi la veille de Rosh Hashanah. Et oui, ce soir, nous allons manger la pomme dans le miel, la tête de poisson, un peu de grenade. Et quel rapport avec la Parashat Azinu d'aujourd'hui ? Rappelez-vous ce que l'on a parlé hier. Le fait que des fois, oui, on peut tomber par terre, on peut se faire mal, on peut penser que quelque chose ne va pas, et pourtant grâce à ça, nous allons trouver un trésor. Eh bien, la pomme dans le miel, c'est le même message. La pomme, c'est sucré déjà en soi, donc c'est quand tout va bien dans notre vie. Mais le miel vient de l'abeille, l'abeille elle pique, et pourtant elle nous amène du miel. On demande que dans cette année, même s'il y a des abeilles de temps en temps qui nous font mal, ne pas oublier que tout cela doit nous ramener du miel. Tout cela, c'était pour notre bien, pour nous aider à grandir et à avoir encore plus de bonheur plus tard. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le peuple juif était dans un niveau de destruction quand même très difficile, et que beaucoup de juifs mouraient. Une grande partie a réussi à se sauver dans un bateau. Mais malheureusement, il y avait des Allemands aussi, et ils ont commencé à un certain moment en pleine mer, de prendre les valises de tous les juifs, et de tout jeter à la mer. Les juifs étaient très tristes, ils étaient vraiment en train de pleurer. Toutes nos affaires étaient dedans, c'est une catastrophe. En fin de compte, ils réussissent à arriver au rivage, et réussissent à vivre en bonne santé. Quelques semaines plus tard, ils se rendent compte d'un message assez intéressant qui arrive du sous-marin allemand. Ils racontent, « Voilà, sachez qu'on était en sous-marin, nous avons vu un bateau arriver, et si on savait qu'il y a des juifs dedans, nous leur aurons bien sûr envoyé une bombe et tout couler. » Pourtant, au même moment, nous voyons que les marins jettent des choses à la mer, et quand on regarde, on trouve des lettres écrites dedans en allemand. On se rend compte que les gens qui sont dans ce bateau sont donc des amis, et c'est pour cela que nous n'avons pas tiré de bombe, et que le bateau a pu arriver à bon port, et que tous les gens ont pu rester vivants et en bonne santé. C'est là que les juifs se rendent compte, « Mais si nous n'avions pas jeté les valises, si les Allemands n'auraient pas jeté les valises, mais nous ne serions plus là aujourd'hui. » C'est là qu'en fin de compte, nous nous rendons compte que les petits problèmes, même des fois des grands problèmes qui peuvent nous arriver, sont en fin de compte beaucoup de biens qu'Hachem est en train de faire pour nous aider. Shabbat Shalom, qu'on puisse tous et tous avoir une très, très, très bonne et douce année, en bonne santé, avec nos parents, notre famille, nos amis, et que tout le monde entier puisse profiter de cette nouvelle année de la meilleure façon. Shabbat Shalom et Shana Tova. Shabbat Shalom